Le Manitoba est un leader des énergies propres de remplacement. Des carburants à base d'éthanol, à l'hydrogène, au système géothermique de chauffage et de refroidissement. Il faut créer des sources d'énergie écologiques pour notre province et notre planète. L'énergie éolienne, comme celle de la Centrale éolienne de Saint-Léon, illustre comment y arriver. Quand on rêve, on rêve en couleur. Et quand on rêve en couleur, il arrive des gros projets dans la région. Il y a de l'eau dans cette province, de l'eau mondiale dans cette province. J'ai trouvé que c'était super incroyable. On les voyait à des kilomètres. C'était magnifique. Quand on conduit à côté, on doit arrêter, puis vraiment lever les yeux pour tout les voir, parce que c'est tellement haut, c'est tellement gros. J'ai été émerveillée. C'était immense. J'en ai presque pris le fausset. On est les premiers en en avoir au Manitoba, à Saint-Léon, et on en est vraiment fiers. Quand je les ai vus, je me sentais dans un air spatial. Les premiers moulins à vent remontent au VIe siècle en Perse. En Europe, ils existent depuis le XIIIe siècle. Ils servaient à moudre le grain et à pomper de l'eau. En Amérique du Nord, les moulins ont servi à pomper l'eau des puits depuis les années 1850. En 1888, le premier grand moulin produisant de l'électricité a été construit à Cleveland, en Ohio. Mais cela a pris la crise du pétrole des années 1970 pour que l'énergie éolienne devienne une source d'énergie de remplacement sérieuse. Les parcs éoliens existent depuis plus de 30 ans, en Californie et en Europe. Mais cette technologie s'est développée lentement. Toutefois, il y a eu beaucoup de changements au cours de la dernière décennie. Il y a eu beaucoup d'advancements dans l'électricité. Surtout sur le Palm Springs, en Californie, vous pouvez voir les anciens turbines. Elles ressemblent comme les Model T. La énergie est la plus rapide de génération de l'électricité dans le Canada, les États-Unis et le monde. Et la raison pour laquelle elle s'est créée tellement vite, c'est une énergie renouvelable. Elle s'est remplacée de l'eau, du nucléaire, de l'eau. Mais aussi, la technologie s'est améliorée tellement. On obtient des machines qui sont plus grandes, plus rapides, plus fortes. Elles peuvent faire plus d'électricité des ressources de l'électricité. L'Europe a plus de 50 000 turbines éoliennes, produisant de l'électricité pour environ 50 millions de personnes. Le Danemark est le leader mondial de la production de turbines éoliennes, alors que l'Espagne et l'Allemagne visent à produire bientôt 30 % de leurs besoins en énergie électrique grâce au vent. Le Manitoba s'est joint au mouvement mondial et est un leader de l'énergie éolienne au Canada. Et cela a commencé ici, à 150 kilomètres au sud-ouest de Winnipeg, dans la petite ville tranquille de Saint-Léon. L'agriculture est notre principale source de revenus. Nous savions qu'il y avait beaucoup de vent parce qu'on avait beaucoup de misère à arroser nos champs l'été, mais nous ne savions pas à quel point. 63 turbines éoliennes, d'une capacité de production de 99 mégawatts. C'est suffisant pour répondre à tous les besoins en électricité d'environ 30 000 foyers. Lors de sa construction, c'était la centrale éolienne la plus importante du Canada et l'une des plus grandes d'Amérique du Nord. Mes grands-parents sont venus à Saint-Léon. Ils étaient des pionniers de la région. Et nous, nous sommes des pionniers de la région pour les éoliennes. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de vent dans la région. Nous sommes déclarés la capitale du vent du Manitoba. Ça a uni notre communauté. Ça a rassemblé notre communauté à un grand projet. Un projet que personne ne pensait réaliserait. Les propriétaires, ils sont des gens génialistes. Manitoba est un endroit amoureux pour travailler. Le gouvernement est très soutenu. Le gouvernement est très soutenu. Les gens offraient leurs maisons et offraient des repas aux gens qui travaillaient sur les éoliennes. Avec près de 300 travailleurs ici en période de pointe, les affaires allaient très bien à Saint-Léon et dans les environs. Pouvez-vous vous imaginer un embouteillage à Saint-Léon? Il fallait attendre pour croiser la rue. Un jamais-vu et on n'en reverra plus. La petite communauté avait toujours rêvé de trouver un moyen de pouvoir exposer leur beauté, la beauté de la région. Et ce projet nous a permis de recevoir les touristes et leur montrer non seulement les éoliennes, mais toute la région. Le projet avait aussi besoin de l'Internet à haute vitesse. Alors, étant qu'on a pu offrir ceci pour le projet, on a pu aussi l'offrir aux résidents de la communauté. Les pièces des turbines éoliennes proviennent du monde entier. Les nacelles et les moyeux du Danemark et les pales de l'île de White au large des côtes de l'Angleterre. Elles sont arrivées par bateau à Houston au Texas, puis elles ont traversé tout le continent vers le nord, jusqu'au Manitoba. Les pales étant tellement longues, elles ont dû être transportées selon un itinéraire spécial, ne comportant que 26 virages importants. Les turbines éoliennes sont constituées de quatre parties importantes. Les fondations, qui s'enfoncent à 20 mètres dans le sol. La tour, un tube métallique creux qui est construit en quatre parties pour le transporter. La nacelle, qui repose sur l'extrémité supérieure de la tour et abrite la génératrice et le système de contrôle. Elle pivote afin de conserver les pales dans la meilleure position possible pour capter le vent. Les pales, qui font chacune 41 mètres de long. Comme les pales d'un hélicoptère, elles peuvent aussi être pivotées pour maximiser l'effet du vent. La tour fait 80 mètres de haut. Avec la hauteur des pales, la structure fait plus de 120 mètres de haut. C'est plus haut qu'une tour de bureau de 34 étages, comme l'immeuble Richardson à Winnipeg. Le courant est généré dans la nacelle. En tournant, les pales font tournoyer une série de puissants aimants à l'intérieur de grosses bobines de fil. Bien que les pales ne tournent environ que 14 fois par minute, une boîte de vitesse augmente leur vitesse afin que les aimants tournent à plus de 1200 fois par minute. Ceci fait déplacer des électrons, ce qui crée de l'électricité. Le courant descend à l'intérieur de la tour et se rend par des câbles souterrains jusqu'à une sous-station voisine. Il rejoint là le réseau électrique de Manitoba Hydro pour être distribué aux besoins. Les routes respectent les pratiques agricoles. Il n'y a pas de fossés. On peut travailler par-dessus les chemins. Je regarde ce qu'il n'y a pas seulement de revenus, mais c'est, on peut dire, un des coûts ajoutés. Et un long terme, vous savez, que vous pouvez payer. En fait, de notre maison à l'intérieur, dans la chambre, nous voyons trois de derrière, et deux de notre habitant, s'il vous plaît, si vous voulez. Nous avons signé un contrat pour 40 ans. C'est un grand contrat. Je ne verrai pas la fin. Et étant donné que nos petits-enfants vont se dire « Pépère, est-tu fou? » ou il était une personne visionnaire pour la région. Pour les résidents de Saint-Léon et des environs, la centrale éolienne a déjà amené des emplois, des paiements aux agriculteurs, des impôts municipaux et plus de tourisme. Pour le reste des Manitobains, les turbines éoliennes ressemblent à des repères géants menant à une nouvelle ère d'énergie électrique propre, écologique et durable. En prenant cette initiative, je crois qu'on passe un message vraiment important à tous les Manitobains qu'il faut commencer à prendre soin de notre environnement. C'est peut-être le commencement de quelque chose de grand, mais l'important, c'est de garder beaucoup de gens dans la communauté. Il faut réaliser que les personnes qui ont fait avancer ce projet ne l'ont pas fait pour eux-mêmes. Ils l'ont fait pour les générations à venir. Mon rêve, c'est vraiment que mes enfants puissent revenir, demeurer à Saint-Léon, pour qu'ils puissent élever leurs enfants dans le même genre d'atmosphère qu'ils ont eu quand eux ont grandi. Manitoba actually enjoys one of the best wind resources in Canada. And because the private sector has just started getting involved in projects in Manitoba, there's a big opportunity to build more projects. And so even in the Saint-Léon area, wonderful resources. To the west, there's wonderful resources, so there's lots of opportunities. This is a historic day for Saint-Léon and the region. Ladies and gentlemen, welcome to the wind capital of Manitoba. Gospel of Manitoba Sous-titrage Société Radio-Canada